Cette quête, les amis, cette quête du physique parfait, de cette image qu'on renvoie aux autres et que le miroir nous renvoie, qui nous permet de nous sentir bien. Tout ce qu'on sacrifie, tout ce qu'on entreprend pour acquérir ce look ne tient malheureusement qu'à un fil. Je dirais même, ne tient qu'à la santé. Et malheureusement, quand un grain de sable se met dans la machine, malheureusement, on redevient, moi bien qu'avant, on redevient comme on était avant qu'on pense même à faire de la musculation. Bon, tu reviens, tu es 15 ans, quoi. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment Julien est passé d'un physique hors normes à un physique d'un gamin de 15 ans et pour revenir à un physique hors normes. On peut dire que la boucle est bouclée. Mais avant toute chose, vous avez deux choses à faire, les amis, et ça, je serai intraitable. La première, c'est vous abonner à la chaîne et la seconde, bien évidemment, mettre les notifications. Ceci étant dit, si tu n'aimes pas mon intro, fais avance, mais si tu l'aimes, écoute-la religieusement, quoi. Les amis, si comme moi, lorsque vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, qui sont un moteur pour nous tous pour réussir notre vie, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, bordel de merde, aujourd'hui est un nouveau jour, « Today is a new day ». Damn ! Ça fait beaucoup de mots quand même, putain. Même moi, ça me fatigue un moment. Bon, Julien, déjà, c'est un honneur de t'avoir à côté de moi, parce que, on va le dire aux gens, en fait, on ne se connaît pas, on se connaît des réseaux. C'est la première fois qu'on se voit. Et les amis, ce qui est magique dans notre milieu, sur les réseaux, c'est qu'on est tous des passionnés. On aspire tous à la même chose. Toi, comme moi, tu es quelqu'un qui parle vrai, qui te rends compte que ce que tu peux faire par rapport au dopage, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Tu assumes les conséquences de tes actes et tu recommandes, bien évidemment, aux gens de ne pas le faire, même si tu ne t'en caches pas, car tu es quelqu'un d'honnête. Tu es comme moi, père de famille. Tu as un garçon également, donc on va faire, nous, des vrais hommes. Comme dirait Zlatan, les hommes font des vrais hommes. C'est une phrase extraordinaire. On dirait une phrase de Stallone des années 80, d'un film comme Rambo. Donc, aujourd'hui, Julien, tu vas nous parler de ton expérience qui est incroyable. Tu avais partagé sur les réseaux, d'ailleurs. Tu as eu cette honnêteté, parce que souvent, quand les gens ont des problèmes de santé à cause de leur pratique du bodybuilding, donc la pratique du dopage et du lifestyle, ils s'en cachent. Mais toi, tu as eu l'honnêteté de communiquer là-dessus. Donc, encore une fois, je te félicite, parce que tu as montré la réalité de ce milieu. Quand on voit toutes les personnes qui meurent prématurément à cause de ce sport, on se rend bien compte que c'est parce que c'est la santé. Et toi, tu vas nous l'expliquer, quand tu as eu un problème de santé, tu as fini par écouter les médecins, tu as tout arrêté. Tu n'as pas persisté. Car les amis, toutes les personnes qui meurent prématurément, comme le dit Cali Meusseul dans une vidéo, c'est des gens qui ont eu des signes avant-coureurs. Tu ne te réveilles pas un matin et tu crèves. C'est des gens qui ont eu des voyants, de plus en plus de voyants, et ils ont continué à persister jusqu'à une mort qui était à présager. Donc, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire incroyable ? Tout a commencé en fin de prépa. Préparation de la Coupe de France. Je commence à avoir des douleurs au niveau de l'entrejambe. Un peu bizarre. Je continue, je fais tirer. Je vais à la Coupe de France, je gagne. On me propose de basculer en international. Donc, d'aller à Rome sur une compétition, chercher mon passeport international. Et la douleur grossissait, la douleur grossissait, la douleur grossissait. Au niveau, juste au-dessus du cul, voilà, il faut le dire. Je chantais une grosseur, une boule. Une boule qui était en train de pousser et de plus en plus grosse, plus en plus grosse, de plus en plus de douleurs. Je vais à Rome, je fais tirer la chimie, surtout. On fait tirer la chimie parce qu'il faut aller chercher son... Première compétition internationale. J'y vais, je fais ma compète, fatigué, très fatigué. Je gagne, heureusement. Et là, je souffle. Et grosse, grosse douleur. J'arrête tout. Je commence à sentir... J'ai des pertes du plus. Par le cul, donc tu chies du plus ? Juste au-dessus du cul. Tu vois, une grosseur qui était sortie comme ça et qui n'a pas fait un sillon. Et il y a une sortie qui s'est créée. Et je commençais à sointer. En gros, tu avais deux trous de balle, quoi. Ouais, gros, son nerdo, c'est ça. Putain. Mais tu as dû flipper quand on a ça, c'est flippant, hein ? Oui. Donc, je vais voir le médecin. Il me prescrit des antibiotiques. Ça passe. Il me dit, ça passe tout seul. Il m'a dit, c'est très gros, mais on va voir. S'ils ont sous-antibiot, ça passe, ça passe. Ça part. Parfait. Je me repose trois mois, je me mets en off. Là, je décide de faire une relance, pas de TRT. Je relance complet. Tout va bien, nickel. Trois mois après, je dis, c'est parti, on renvoie. Maintenant, je suis en inter, il faut aller chercher la carte pro. Je renvoie à protocole GH. Huit semaines. Et déjà, au bout de six semaines, je sentais que ça commençait à me tirer. Ça a réveillé, finalement, la fistule qui était déjà présente et endormie. Puissance 10, quoi. Donc, là, c'était, je n'arrivais même plus à marcher. Je vais en urgence à l'hôpital. Et là, le chirurgien me dit, qu'est-ce que vous prenez ? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Je vous explique. Et il me dit, bon, là, il va falloir, là, il faut opérer l'urgence. Il faut trouver une date, rapidement. Pas plus de trois semaines. Il faut opérer rapidement. Donc, anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, en attendant l'opération, il m'opère. Et ensuite, c'était, donc, arrêt de la nutrition. Donc, pas plus de trois repas par jour, maximum, et en petite quantité. Plus d'entraînement, impossible de forcer dessus. Et bien sûr, plus de chimie. Donc, arrêt net. Waouh. Donc, ça veut dire que, là, tu avais ton meilleur physique. On partage des photos. Tu avais le meilleur physique de ta carrière d'athlète, j'imagine. Oui, on peut dire ça, ouais. Et il y a ce truc-là qui tombe dessus. Donc, déjà, quand le chirurgien te dit tout ça, mais comment tu le vis ? Mal, mais à ce moment-là, je ne pensais pas forcément à ma carrière. D'accord. À ce moment-là, je pensais plus à, oui, ma carrière, mais sur le long terme. C'est pas grave, j'ai foiré ma prépa, c'est pas grave. Je pensais plus à ma santé et à mon fils, à ma femme. Et du coup, j'ai appris à relativiser, à me dire, je vais prendre soin de moi et je repartirai mieux et plus safe, quoi. Et donc, et alors, tu te fais opérer d'urgence ? Je me fais opérer, ça se passe bien. Et j'ai pris, bien, cinq mois d'arrêt non-stop, quoi. Cinq mois d'arrêt, pas d'entraînement, pas de bouffe, pas de produit. Alors, qu'est-ce qui a provoqué, déjà la première fois, l'apparition du fistule ? Alors, les médecins m'en ont un peu parlé, m'ont expliqué ce que c'était. Normalement, c'est la maladie des cyclistes ou des gens qui font de l'équitation, qui ont un certain frottement au niveau de cette partie-là. Ça peut venir aussi d'une suralimentation excessive. Ça peut venir d'une fatigue chronique. Donc, en fait, j'avais un peu tous les facteurs, quoi. Fatigue chronique, fin de prépa, beaucoup de produits, suralimentation. Voilà. Donc, on peut dire que c'est ton mode de vie de bodybuilder, quand on englobe ça, plus ça, plus ça, qui t'a conduit à ce fistule. Et donc, quand tu l'as perdu, il s'est résorbé une première fois grâce à ton traitement médical. Quand t'as pris l'hormone de croissance, tu savais que l'un des effets, ce qu'on appelle l'hormone de croissance, c'est de développer des tumeurs, des cancers. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, on peut dire que t'avais une bonne hormone de croissance, pour le coup. Ouais. Ouais, pour le coup, là. Oui, oui, oui. Là, on peut dire que l'hormone, elle était bien, 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 bien. Et donc, alors, tu te fais opérer. Donc, tu restes pendant 5 mois sans pouvoir t'entraîner, sans pouvoir manger. T'as une vie normale, quoi. Normal. Et donc, ton physique, je me souviens, elle est faute, tu sais ça. Mon physique, retour à l'adolescence. Putain. 16, 17 ans. Donc, quand on perd du poids, on perd progressivement, bien évidemment. Donc, on peut dire que t'as vu ton corps, petit à petit, tout ce que t'avais construit pendant toutes ces années. Et on sait combien ce sport est un sport de narcissique. Quand on concourt, on concourt pour avoir un meilleur physique qu'un autre. Donc, on va dire que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un mec dans d'autres sports. Oui. De voir ton corps dépérer au fur et à mesure du temps. Oui. Et encore, je trouve que j'ai dépérit plus vite que prévu. D'accord. Vu que j'ai un métabolisme Formule 1, j'ai perdu vite 1,5 kg, 2 kg par semaine. Putain. Donc, au final, j'ai perdu très rapidement. Et j'ai perdu très rapidement. Et je me suis vite fait à l'idée qu'il allait falloir que j'arrête de me prendre la tête. Sinon, j'allais partir en dépression. Et au terme des 6 mois, t'as perdu combien de kilos ? Presque 20. Et quand t'as commencé à la muscu, t'as pris combien de kilos ? À peu près entre quand t'as commencé et Rome. Ok. J'ai commencé à 68 kg et je suis monté à 88, donc 30 kg. Donc, t'as perdu, ouais, t'as perdu. J'ai perdu 20 kg, donc ouais, j'ai perdu 60 % de ce que j'avais acquis. Combien ça t'avait coûté, grosso modo, d'acquérir ce physique en termes d'argent avec toutes ces années ? Si tu quantifies, on va dire très largement avec la diète et les produits, très largement. Sur trois saisons, sur trois saisons complètes, je dirais 8 000 euros, à peu près. 8 000 euros. Sur trois, quatre ans. Donc, 8 000 euros qui se sont évanouis en quelques semaines, quoi. On peut dire ça, ouais. Et donc, alors, psychologiquement, donc, c'est une ironie folle, en fait, ce qui s'est passé. C'est que tu t'as mis des années pour construire un physique incroyable. Là, t'es en passe d'être professionnel. Ton mode de vie te donne une maladie qui est quand même, bon, chier du pu, c'est quand même un truc relou. En tant qu'homme, en plus, c'est difficile à vivre. T'arrives à guérir et le produit qui te permet d'avoir encore une meilleure vie, d'être capitalisé, tous les stéroclassiques et l'hormone de croissance, ravive, entre guillemets, cette plaie, du moins ravive cette pathologie, qui te conduit à être hospitalisé d'urgence. Donc, avec du recul, tu te dis, mais c'est une folle ironie. Oui, oui, c'est une folle ironie. Surtout que, en fait, ça a été mon choix de me faire opérer parce que j'avais deux options. Le médecin m'a dit, soit on reste sous antibiotiques et vous arrêtez les produits, au moins l'hormone de croissance définitivement, et ça passera comme ça. Soit on opère pour l'enlever intégralement, et après vous ferez ce que vous voulez de votre vie. Mais moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, du coup, je suis baisé pour l'hormone de croissance. Et ça, c'était pas possible. Parce que je sais très bien que pour avoir le physique, il va me falloir pour passer pro, j'ai besoin de l'hormone de croissance. Ça veut dire que, donc, quand le mec te dit que c'est, on va dire, le couteau, l'arme à feu, toi, tu penses quand même à ta putain d'hormone de croissance, tu peux te dire, bon, c'est ma santé qui prime, et on s'en fout de l'hormone, qu'on s'en bat les couilles, quoi. Non, j'ai pensé à l'hormone. Et tu pensais quand même à ça, putain. Mais, Julien, je sais que t'es un mec intelligent, t'es pompier en plus, donc t'as un métier noble qui sauve la vie des gens. Heureusement, vous êtes là, t'es père de famille, t'es un bon mari, t'es un bon ami, je veux dire, t'es quelqu'un que j'en vraiment apprécie. Même ceux, moi, que je ne te connaissais pas, je t'apprécie énormément. T'as une grosse communauté sur les réseaux qui t'apprécie également. Tu prépares également des athlètes, des hommes comme des femmes, qui font des compétitions ou pas, d'ailleurs. Mais comment on en arrive, Julien, à avoir ce type de réflexion ? Parce que je visualise ma carrière et surtout ma transformation physique sur le long terme. Je sais que pendant six mois, il va falloir que je fasse ça. Six mois après, je vais passer par ça. Et après, je fais ça, et après, je fais ça, et après, je fais ça. Jusqu'à arriver normalement à l'apogée. Mais l'hormone de croissance était dans le plan. Et je n'avais pas envie. J'aurais pu différer sur des peptides, mais c'est pareil. On va travailler sur l'IGF1. J'avais besoin de me faire retirer définitivement ça. Je ne pouvais pas me le traîner. Ce n'était pas possible. J'avais besoin de pouvoir. Si un jour, j'ai besoin de charger, il faut que je puisse charger sereinement. Mais si, par exemple, tu n'avais enlevé l'hormone de croissance comme il te l'a préconisé, tu étais quand tu es sur les stéro, tu aurais pu monter sur scène ? Oui, mais… Oui, j'aurais pu faire glestéro, mais sous stéro, elle aurait très bien pu repousser. D'accord. L'hormone de croissance l'aurait fait repousser plus rapidement, mais les anabolisant avec la fatigue m'aurait peut-être fait ressortir aussi la fistule. Donc, en fait, c'était soit tu arrêtes tous les produits et tu n'auras pas de soucis, tu peux vivre avec, soit tu es obligé de te faire opérer et tu pourras te charger. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc, pendant cette période de six mois où tu n'as rien pris, tu étais un homme normal, est-ce que c'est l'idée de te dire qu'une fois que tu auras tout enlevé, tu pourras renvoyer à toute patate et revenir à ton meilleur physique et avoir le body goal que tu veux pour être un grand athlète ? C'est ça qui t'a permis quand même de dire, bon, même si je suis éclaté, j'ai perdu 20 kilos, vous allez voir quand je vais renvoyer, vous n'êtes pas prêt ? Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que je le vivais assez bien psychologiquement, finalement, parce que je me suis dit, je vais avoir la vie d'un homme normal, passer du temps avec ma femme, avec mon fils, manger ce que je veux, quand je veux aller au restaurant, sortir, pas manger si je veux. Donc, j'en ai vraiment beaucoup profité. Mais c'était quand même dans l'optique de se dire, ça va me servir. Ça va me servir puisque voilà, après j'ai rattaqué et on verra par la suite, mais j'ai dépassé le niveau que j'avais atteint. Est-ce que tu peux nous parler de ta convalescence ? D'accord, convalescence après opération, post-opération, immobilisée, allongée sur le ventre, deux semaines, pour aller aux toilettes, c'est ma femme qui m'accompagne, c'est elle qui m'essuie. Je ne vais pas te faire un dessin, mais oui, c'est ça. C'est ça la vérité, c'est que tu es incapable de pouvoir, il faut faire les pansements, il faut désinfecter. Et là, si tu es tout seul, tu es un peu dans la merde. Donc, c'est madame. Donc, ça veut dire qu'en tant que mec du Sud, macho, pompier, bodybuildé, c'est ta femme qui a dû s'occuper de toi. Donc, on peut dire que c'est… L'une des plus belles épreuves d'amour, c'est de t'offrir le magnifique garçon que vous avez, mais ça en est également une seconde. Oui, si j'avais un mot à dire sur ma femme, c'est béton armé. Ah oui, ma femme béton armé. Si je ne l'avais pas eue depuis le début de ma carrière, je n'en serais pas forcément là où j'en suis aujourd'hui. Si on n'a pas le soutien de notre famille dans ce milieu-là, on va rarement loin où on finit seul à étirer des prostituées. Enfin, tu as compris, quoi. Mais pour moi, c'est important qu'elle soit là et elle a toujours été là. Elle travaille autant que moi et elle en fait beaucoup pour moi aussi. Mais elle ne t'en a pas voulu par rapport à ce mode de vie que tu as choisi et ça lui a conduit à te torcher le cul à ton âge alors que tu n'es même pas un vieux. Elle ne t'en a pas voulu un moment de dire, « Putain, mais tout ça pour ta passion, en plus les compètes, ça ne ramène pas d'oseille, ça coûte. » Tu vois, c'est quand même une passion qui est dévorante, qui coûte beaucoup d'argent. Comme tu le dis, il faut que tous les gens de ton entourage, surtout ton entourage proche, soient limite dans le body comme toi, ne sois pas des compétiteurs, mais vivent ta passion comme toi tu l'as vue au quotidien. Donc, comment elle a vécu tout ça ? Elle n'a rien dit, elle n'a pas bronché, elle ne m'a pas fait un reproche. Elle continuait à me faire à manger. Elle me disait, « Ça va aller, tu vas retrouver ton physique, tu vas regagner. » En fait, elle est tombée dans cette passion du bodybuilding, sans en faire, parce qu'elle n'en fait pas. Mais on va dire qu'elle est tombée un petit peu dans ce mode de vie avec moi, et elle fait passer beaucoup de choses en priorité pour moi. Et je pense que ça lui fait plaisir aussi, parce qu'elle en a envie. Mais elle ne m'a jamais fait aucun reproche. Voilà pourquoi je te dis, Béton, parce que c'était que mon bien-être, parce qu'elle sait que sans le bodybuilding, je serais triste, ou peut-être pas le même homme que je suis. Et pour elle, c'est important que je reste fidèle à celui qu'elle a rencontré, je pense. Mais le fait que tu arrêtes pendant ces 5-6 mois, que tu te mettes à avoir une vie normale, que tu m'as dit que tu t'es mis à faire du bricolage, manger normalement, elle, elle ne s'est pas dit, « C'est peut-être un mal pour un bien, et enfin, je vais lui donner goût, on va lui donner goût à quelque chose qui est totalement différent. Il va y prendre goût, et il n'aura plus envie du tout de se replonger dans ce milieu qui est un peu un milieu, on le sait, qui est très compliqué, où même si on est le meilleur, on ne l'est jamais forcément, parce qu'on se confronte à des gens qui peuvent être meilleurs, qui viennent de tous les endroits du monde. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Elle ne s'est pas dit, « Enfin ? » Non, même pas. Elle faisait que me dire, « Tu vas reprendre, tu vas reprendre, sois patient, tu vas reprendre. » Elle me poussait dans ce sens-là. Moi, je me forçais à lui offrir une vie normale pendant cette période. Et ça m'a plu. J'ai beaucoup apprécié avoir une vie normale, elle aussi. Mais je pense que même elle, ça allait voir les compétitions, se déplacer sur les compétitions. Je pense que même à elle, ça lui aurait manqué, finalement. Et donc, au bout de combien de temps, tu as pu te remettre dans le truc ? Assez rapidement. Dès que j'ai eu l'accord des médecins qui m'ont dit, « Là, c'est bon », j'ai renvoyé direct. Entre l'opération et quand tu as renvoyé, ça prendra une fois ? En fait, le gros temps de repos que j'ai eu, c'était avant l'opération. J'ai eu 3-4 mois d'arrêt avant l'opération, parce qu'il m'avait dit 3 semaines. Mais finalement, il m'a mis sous traitement pour voir. Ensuite, j'ai eu toutes les vacances d'été, sans produits, sans bouffe, sans rien. Et dès que mon corps était bien reposé, que tout était bon, il m'a dit, « On opère. On opère début septembre. » Ils m'ont opéré début septembre. Ils m'ont dit, « Vous laissez reposer au moins 3 semaines avant de faire quoi que ce soit. » J'ai attendu 3 semaines et j'ai renvoyé direct. Et donc alors, quand tu te remets à réactiver la machine, déjà, tu as des sensations à l'entraînement que tu n'avais plus avant. Ta première séance de jambes, il faut plusieurs jours pour te remettre. Deux semaines. Tout ce que tu fais, les pecs, les bras, tu as des sensations qu'on n'a plus, parce que, bon, on est tellement dans le truc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en toi, dans ta tête, dans ton corps ? J'étais bien. Parce que déjà, avant d'attaquer, j'étais bien psychologiquement. J'étais prêt à… J'étais heureux, j'étais très bien. Mais là, j'étais vraiment parti pour… Il faut y aller, quoi. Donc, j'ai fixé des dates de compétition, déjà. Et j'ai établi un protocole pour moi, pour gagner mon physique. Donc, protocole sur 10 mois, à peu près. Ah, 10 mois. Tu as renvoyé la sauce pendant 10 mois. J'ai commencé par de l'énantate, uniquement. En fait, j'ai commencé par une TRT. Je me suis remis en testostérone. Pour reprendre la forme, pour reprendre les sensations. Déjà, j'ai repris facilement 7 ou 8 kilos en 3 semaines. Et donc, ça a repris très vite, finalement. Mémoire musculaire, on la connaît. Et après, donc, 2 mois sous éantate. Ensuite, j'ai envoyé un premier protocole de 3 mois, assez lourd. J'ai fait exprès de surcharger, mais dans la limite du raisonnable, quand même. 3 mois de prise de masse. 3 mois de masse sèche, peaufinage, quoi. Traîne, une stroll, etc. Et tu as pris combien de kilos au terme de ces 6-7 mois ? Eh bien, je suis remonté. Ma dernière compétition, j'étais affiché à 83,5 kilos. Et là, du coup, je me préparais pour une compétition où j'ai affiché 88,5. Presque 89 kilos secs sur ce mois. Waouh. Waouh. J'ai gagné, donc tu sais que ça a marché, quoi. Donc, j'ai fait une vidéo avec Flavia, qui nous expliquait les effets secondaires liés à la prise de produits de ces ex-mecs. Et à l'arrêt des produits, il y a des vrais, pour moi, il y a l'un des effets secondaires, hormis les boutons, la libido. Donc, toi, tu as quand même arrêté, bon, de manière assez brusque, même si les médecins abordent des médias, tu vas arrêter quand même de manière assez brutale. Donc, quelles ont été les répercussions sur ta libido pendant cet arrêt ? Au bout de 3-4 semaines, crash complet. Donc, dépression, dépression, zéro libido. Voilà. À plat, quoi. Et donc, ta femme, comment ça s'est… Alors, ma femme n'a pas forcément de libido de fou, 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 furieux. Voilà. Mais du coup, elle, elle prend plutôt ça comme des vacances. Ah oui, OK. Ah, OK. Oui, parce que sous testo, je suis quand même… Oui, bah oui. Il y a de la demande. Et je comprends que pour des femmes, c'est compliqué de satisfaire. Voilà, je lui demande, je ne lui en demande pas tant. Mais du coup, pour elle, elle prend un peu ça pour des vacances. Et du coup, elle se dit, je vais pouvoir souffler un petit moment. Et donc, quand tu t'es remis à prendre des produits, donc c'est le retour de la bête. Parce que là, quand t'arrêtes pendant pratiquement un an, un peu moins d'un an, tu te remets à manger, à t'entraîner, super saiyan, quoi. Je reprends bien. Donc alors, c'est bon, elle est sortie de sa retraite ? Elle est sortie de sa retraite, oui. Mais elle est au courant de ça, avec les années, elle a fait le gérer. Moi aussi. Parce que je ne peux pas forcément constamment avoir une demande sans prendre en considération son avis, ses envies. Je ne suis pas un chien, il faut le dire. Et je pense quand même à son bien-être. Donc si j'ai envie, ce n'est pas grave. Et tu vas te choupiller, tu te fais passer l'envie, mais tu ne vas pas aller saouler ta femme tous les quatre matins, quoi. Donc ce qui est fou dans ce que tu nous dis, ça revient à ce que disait Flavia, c'est que quand on est une femme, une petite amie, une femme de bodybuilder, on est obligé de se plier en fait au mode de vie de son chéri. Comme tu nous l'as dit, elle, elle a fini par aimer les compétitions parce que c'est ta passion. Elle t'a torché le cul pendant que tu étais malade. Elle a souvi tes besoins primaires alors qu'elle, elle n'est pas forcément portée sur la question. Tu ne te dis pas que tu lui en demandes quand même énormément pour quelque chose qui ne ramène en vérité rien à part flatter ton égo ? Si, béton armé, je te dis. Béton armé. Si je te dis si elle n'était pas là, je ne serais pas là. Mais donc tu n'as pas envie justement pour lui faire plaisir de te dire qu'à un moment, arrêter de ne pas subir ça. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est que là, maintenant, elle finit par aimer le mode de vie que tu as épousé. C'est même elle qui t'a limite rassuré en disant « t'inquiète pas bébé, ça va aller, tu es toujours bien et quand ça va repartir, ça va repartir ». Chaque chose dans son temps, c'est très bien ce qui t'a aidé. Mais un peu, c'est une sorte de non-assistance à personne en danger, ce qu'elle fait, non ? Oui, peut-être, mais si demain, elle me demandait vraiment de tout arrêter. Ah, et qu'est-ce que tu ferais ? Je le ferais. D'accord. Mais je sais qu'elle ne le fera pas. Ah bah, t'as l'air d'aller à bon dos. Je sais qu'elle ne le fera pas parce que ça me changerait moi profond et je ne serai plus forcément l'homme qu'elle a rencontré. Et elle peut peut-être même venir à s'écarter de moi ou voilà, je serai différent. Sans le bodybuilding, elle m'a connu avec. Je pense que je serai différent et elle ne me le demandera pas parce qu'elle n'a pas envie que je sois malheureux finalement. Mais si vraiment, je voudrais me demander, j'arrêterai. En fait, dans tout discours que tu nous dis, ça revient toujours à ce que nous effrayons, c'est que, et bon, même moi aussi, bon, je suis dans la muscu, même si je ne suis pas compétiteur. Je peux dire que j'ai pu détruire certaines relations que j'ai eues à cause de ce mode de vie parce que la personne avec qui on est, ça devient une cuisinière, quelqu'un qui est vraiment à notre petit soin, qui répond à toutes nos demandes quand on a envie que ce soit à manger, que ce soit baiser, que ce soit, voilà, comme, comme, comme une limite, comme une mère, comme une amende, comme, comme une, comme une pute. Les trois. Tu vois, les trois, c'est, on est, je me suis rendu compte à un moment que j'étais hyper égoïste dans ma démarche et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu l'es aussi, qu'on l'est un peu tous en fait. Oui, je pense que dans ce sport, on est finalement très égoïste, très porté sur notre personne. Bon, je me dis que je ne suis pas le pire. Oui, c'est sûr, on était loin d'être. Parce que c'est vrai que dans notre milieu, des teubés, il y en a quand même. Il faut dire ce qui est, il y a quand même beaucoup de teubés. Mais je ne peux pas, je ne pourrais pas me le permettre, sachant que j'ai une femme qui, c'est un amour, j'ai un fils qui est magnifique. Jamais je ne me permettrais de perdre tout ça pour ce sport. Jamais de la vie. Je ne suis pas assez débile. Je ne suis pas assez débile pour dire merde à tout ça, tout ça pour une compétition où je vais gagner. Wallou. Si par rapport au problème de santé que tu avais eu, il t'avait dit que reprendre les produits, ça pourrait te causer des problèmes très, 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 très graves et qu'il va aller mieux que tu ne reprennes pas, qu'est-ce que tu aurais fait ? Tu aurais vraiment tiré un trait sur tout ça ? Ou tu te serais dit, ça passe ou ça casse, on s'en fout, ma passion avant tout ? Je pense que j'en aurais repris. J'aurais étudié. Je pense que j'aurais étudié. Parce que l'avis d'un médecin n'est pas forcément le bon. Mais s'il y avait de grandes chances qu'il m'arrive des problèmes, j'aurais étudié, j'aurais trouvé autre chose. Il n'y a pas forcément les anabolisants. J'aurais pu passer peut-être par des SARMS, des peptides. J'aurais essayé de trouver une faille, mais j'aurais travaillé dessus comme passionné que je suis. Mais j'aurais cherché. Comment on peut sortir de tout ça ? Parce que quand tu écoutes, je veux dire, même, je veux dire, je suis comme toi, on est tous pareil, on est tous pareil. Le discours que tu as, c'est un discours lucide de quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Et la plupart des gens dans ce milieu se voilent la face et n'arrivent pas à mettre les mots que tu mets sur tout ce qu'on fait et tout ce que les gens font dans ce milieu. Mais où est-ce que ça s'arrête en fait ? À quel moment on peut se déconnecter de ce truc-là ? À quel moment ? Soit un très gros problème de santé. Si tu es à deux doigts d'y passer, infarctus. Des choses très graves, je pense. Ou tu peux perdre ton fils, ta femme, tout ça. Je pense que là, c'est vraiment un frein. Il y en a qui arrêterait aussi. C'est par exemple, Demas Bar. Demas Bar avec le gosse, elle me dit « ciao ». Et je ne suis pas con pour rester dans ma merde, tu vois. J'arrête tout. Mais je pense qu'on est vraiment mazo dans ce sport et que même si on risque des problèmes, moi, à mon niveau, je ne pourrais pas arrêter. Sur une de tes vidéos, tu as dit quelque chose de bien. Je ne souhaite pas, surtout, que vous commenciez à gagner des compétitions. Oui, c'est ça le pire. Le pire, c'est de commencer à en gagner. Quand tu commences, et c'est la vérité. Quand tu as dit ça, je me suis reconnu. Et c'est vrai que quand tu commences à gagner et qu'on attend de toi que tu gagnes, il faut gagner. Il faut gagner et pour gagner, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On prend des produits, il faut être beau, il faut être rond, il faut être plein, il faut être harmonieux. Il faut la gagner, quoi. Donc là, aujourd'hui, quels sont tes projets ? Les projets ? J'ai vendu ma maison il y a deux mois. Là, j'en achète une. Travaux. En même temps de tout ça, j'ai le deuxième petit qui va arriver. Garçon aussi ? Petit ou petite, je ne sais pas. Et par-dessus tout ça, mon travail avec Rani, qui me fait grossir, prendre, pour gagner ma prochaine saison, ma carte pro, pour continuer d'évoluer dans ma carrière. Et donc, quels seraient tes objectifs sportifs actuellement ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Il me faut la pro carte. Carte pro. Il me la faut la carte pro. Je ne vais pas concourir des années en amateur à dépenser de l'argent. Tout ça pour rester bloqué au statut d'amateur. Il faut que je passe professionnel. C'est important. Je ne vais pas gagner ma vie avec. On le sait tous. Un professionnel ne gagne pas sa vie avec les compétitions. Mais j'ai toujours voulu laisser une trace, un passage, au moins par mon esthétique. Donc, sortir une shape convenable. Gagner, ce n'est pas tout. J'ai déjà été déçu de victoire. Parce que je n'aimais pas ma shape. Pour moi, ce n'est pas une shape qui reste marquée ou dont on se souvient. Et ça, pour moi, ça me pose un problème. Mais marquée au moins par son esthétique, ses proportions, sa symétrie, sa sèche. Pour moi, c'est ça qui est important. Mais il me faut cette carte pro. Je veux pouvoir évoluer dans mon sport. Mais je ne serai pas prêt à tout pour l'avoir. Et si vraiment, je vois que dans quelques années, je ne l'ai pas, j'arrêterai. Je ne veux pas me retrouver à 45 balais, sur scène, en amateur, à essayer de gratter encore des compétitions pour du vent. Je préfère offrir à ma femme et ma famille une vie loin de ça. Voilà pourquoi, déjà, je n'emmène pas mon fils sur les compétitions. Je ne veux pas qu'il voit des compétitions de bodybuilding. Je ne l'emmène pas à la salle. Pour moi, c'est mon choix. Ce que je sais, j'ai des collègues qui emmènent leurs enfants aux compétitions et tout. Pour moi, c'est hors de question. Je ne veux pas qu'il sache que je fais ce que je fais. Et voilà, je ne veux pas qu'il grandisse dans ce milieu. Pour moi, c'est hors de question. En tout cas, on peut dire que c'est le mot de la fin. Car comme toi, moi, la pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est que l'un de mes enfants épouse la carrière de bodybuilder amateur et qui vous veuille devenir pro, ça serait une sorte d'échec pour moi. Parce que je sais ce qu'il en coûte, on sait ce qu'il en coûte. Et nous, on fait des erreurs, mais on n'a pas envie que nos enfants bousillent leur santé à cause de ça. Et on le sait. Et nous, on le fait. Donc, c'est un paradoxe. On peut dire qu'on est des fous, mais on est des fous conscients de notre folie. Donc, merci beaucoup, Julien, déjà, d'être venu aujourd'hui au Homerobe. C'est un honneur t'avoir vu, rencontré. C'est la famille, quoi. Cette vidéo, elle va vraiment faire réfléchir beaucoup de personnes. T'as parlé vrai. T'as même été... T'as parlé des choses très personnelles de ta vie de couple. Donc, bon, c'est ta femme qui regardera cette vidéo. En tout cas, vous êtes une femme extraordinaire. Julien, elle a la chance de vous avoir. On espérait tous avoir une femme aussi aimante que vous et aussi aux petits soins et qui puisse se plier en quatre pour son homme, quoi. Donc, j'imagine que tu la couves de cadeaux et qu'elle mérite... C'est une princesse et tu as fait d'elle une reine. Donc, en tout cas, on ne souhaite que le meilleur pour la suite. Et tu peux être détesté pour ce que tu es plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas, mon Julien. Tu l'as mérité. Et la jalousie, ça se méritera toujours plutôt. C'est la base. Merci. Merci.